Pour les symboles de la capitale, malgré qu'il est un peu plus grand que celui des chefs-lieux de région, il n'est pas tellement dissociable, donc nous ne pouvons pas les dissocier de celui des chefs-lieux de région, donc nous pouvons créer notre propre symbole. Donc nous allons, par exemple, c'est la taille 12, nous allons prendre par exemple le cercle 2, nous allons le modifier pour ajouter une étoile un peu plus grande au centre. Donc voilà, nous allons prendre une étoile, par exemple nous avons le symbole, donc à un fond, nous allons ajouter une étoile, voilà l'étoile, donc on va attribuer par exemple la taille 10 et nous allons voir ce que ça va nous donner. Nous pratiquons la taille 16, voilà, comme le symbole à la taille 18, l'étoile de taille 16, voilà ce que ça donne. Nous pouvons changer la couleur et nous pouvons, par exemple, diminuer la taille pour l'amener à 12. Voilà, cette fois-ci, l'étoile est clairement visible. Pour les chefs-lieux de région également, nous allons modifier les symboles. Nous allons prendre les cercles, nous allons ajouter un autre cercle à l'intérieur. Donc, voilà, nous allons ajouter un autre cercle à l'intérieur, donc des tailles, par exemple, 16 ou 14 ou bien 12. Voilà. Donc, nous allons changer également la couleur et nous allons réduire la taille, par exemple, à 10. Bon, le symbole n'est pas, voilà, taille 11, voilà, donc c'est clairement visible. Voilà, donc, et nous pouvons également afficher les numéros des routes. Donc, nous allons double-cliquer sur les routes, étiquettes, étiqueter, donc les entités de cette couche. On va afficher les numéros des routes, numéro de la route. Et nous allons, par exemple, appliquer un masque sur ces numéros, voilà, donc masque, alors, un masque de 0,3, encore ou bien 0,4, voilà, donc, nous pouvons garder, donc, l'écriture en noir. Voilà, couleur noire, taille 8, nous allons voir si c'est, voilà, donc, voilà les numéros des routes qui sont affichés. Nous allons ramener ce numéro de route sur la ligne. Donc, on va partir dans les propriétés de placement et nous allons choisir ici sur la ligne. Voilà, et en même temps parallèle, pour que l'écriture soit parallèle à la route. Donc, voilà, nous avons les numéros des routes qui sont aussi renseignés. Donc, nous allons procéder maintenant, et nous allons passer en mode mise en page. Et donc, voilà, une fois en mode mise en page, la boîte d'outils de mise en page est activée. Nous allons, par exemple, changer l'orientation de notre papier. Donc, au lieu de l'orientation portée, nous allons prendre l'orientation paysage. Nous allons mettre à l'échelle des éléments de la carte. Nous pouvons agrandir. Voilà, donc, et nous allons, par exemple, zoomer sur notre carte. Donc, nous remarquons qu'il y a des conflits ici, par exemple, à cause des numéros de route. Donc, les noms de certaines localités ne sont pas affichés. Donc, nous allons, par exemple, ici, au niveau des localités. Donc, demander, par exemple, d'afficher les étiquettes, si proposer. Détection des conflits, placer les étiquettes, si proposer. Donc, il y a encore des problèmes. Par exemple, Niamey ne s'affiche pas. Donc, et... Donc, ici, pour la pondération, on va mettre moyenne. Voilà, donc Niamey s'affiche. Voilà, donc, il y a les numéros de route. C'est vrai qu'il y a trop de données. Donc, voilà, nous pouvons, dans tous les cas, réduire les tailles des écritures. Donc, on va réduire la taille des écritures pour les routes. On va l'amener, par exemple, à A6. Pour les localités, Donc, par exemple, ici, donc... Pour la classe capitale, nous allons amener la taille A à 10. Pour la classe chef-lieu, la taille également à 10. Et, pour votre localité, on va amener la taille A à 8. Et nous allons alléver le gramme. Voilà. Voilà, donc, nous allons arranger la mise en page pour laisser de marge. Suffisamment de marge pour placer le cadrillage. Voilà. Donc, nous allons à nouveau récadrer notre carte. Voilà. Nous allons réduire, par exemple, la taille ici pour l'amener à 3. Donc, celle-là, nous allons l'amener à 1,5. La largeur. Voilà. Donc, pour les pistes à 1, c'est largement suffisant. Donc, à présent, nous allons ajouter les éléments d'habillage de notre carte. Donc, là, d'abord, notre échelle, elle est d'environ 1 sur 7 millions. Donc, nous pouvons la prendre déjà comme notre échelle de référence. Donc, n'oubliez quelqu'un sur la couche générale, choisir l'échelle courante comme échelle de notre échelle de référence. Voilà. Donc, nous voyons qu'ici, le lac Tchad est masqué en partie. Donc, nous allons les placer au-dessus des régions. Donc, entre limite état et région. Maintenant, il reste, par exemple, nous allons créer un quadrillage en coordonnées géographiques. Nous allons partir dans les propriétés de la couche. Quadrillage. Nouveau quadrillage. Donc, graticule divise la carte en fonction des méridiens et des parallèles. Nous faisons le suivant. Donc, nous allons utiliser des petits des gradations et étiquettes. Nous allons faire un intervalle, par exemple, de 2 degrés. Un intervalle de 2 degrés. Suivant. Donc, gradation principale. Donc, nous allons prendre 1 comme gradation principale. Donc, suivant. Pour les étiquettes. Nous pouvons, par exemple, prendre la taille. La taille 8. Voilà. Donc, suivant. Donc, nous allons placer une bordure à l'extérieur du cadre. Cette bordure, nous allons la faire en noir et avec la largeur de 1. Voilà. Donc, la bordure simple autour du graticule. Nous allons aussi la ramener à 1. Et nous faisons terminer. Donc, voilà notre cadreillage qui est créé. Avec un intervalle de 2. Nous allons changer l'orientation des écritures à gauche et à droite. Donc, propriété. Étiquette verticale à gauche et à droite. La taille de la police. On va la ramener à 8. Voilà. Donc, le décalage, nous pouvons l'amener à 3. Le décalage entre l'écriture et la gradation. Donc, pour ce qui est, par exemple, des croations, nous allons leur donner la taille de 3. Voilà. Donc, nous allons appliquer. Donc, nous allons maintenant ramener notre cadre sur le papier. Attention, rien ne doit déborder du papier. Donc, voilà. En respectant à peu près la même marge. Vous avez besoin d'esthétique. Voilà. Donc, nous pouvons à présent, par exemple, agrandir encore notre autre zone du cartes. Voilà. Donc, voilà. Une fois le cadillage est fini, et bon, nous pouvons encore recadrer notre notre carte. Voilà. Donc,